... Hey salut c'est Anis Anis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors intro très courte, je vais faire une intro très courte, j'ai remarqué que vous n'aimiez pas les vidéos trop longues et je trouvais aussi qu'elles étaient trop longues. Donc on va tout de suite commencer, j'ai acheté des nouvelles choses à un magasin en Allemagne, à Saarbrücken, à SMC Store, franchement je ne peux vous en dire que du bien, mis à part si vous ne parlez pas la langue, mais en tout cas super magasin à SMC Store, à Saarbrücken, franchement je ne peux que vous en dire du bien. Donc c'est du surplus militaire allemand, c'est pas très cher, c'est vraiment pas du tout cher, donc franchement je vous conseille ce magasin. Donc pour commencer, un insigne médaillon allemand, je vais mettre ma main comme les youtubeuses beauté. Un insigne médaillon allemand, un W, je ne pense pas que ce soit pour la Wehrmacht, parce que c'est armée moderne allemande, donc elle figurera dans le décor un peu en haut. Donc si vous vous y connaissez bien, on insigne allemand comme ceci, dites-moi-le dans les commentaires, je serai ravie d'entendre vos propositions, enfin si vous y connaissez. J'ai pris ça, c'était pas du tout cher, 50 centimes, et je trouvais qu'elle était assez classe, donc vu que je vais commencer l'allemand moderne, franchement super bien. Pour rester dans le petit, j'ai aussi acheté du chocolat 50 grammes, chocolade en allemand, donc la date de péremption, je peux encore la manger, elle est super bonne. Donc ça c'est armée moderne, ça pourra aller dans un... Oh mince c'est flou. Ça pourra aller dans une ration de combat. Donc pour rester dans le chocolat, j'ai aussi deux boîtes de Coca-Cola, chocolat noir, donc il y avait aussi au lait, ce sera les boîtes bleues. Donc c'est les boîtes modernes, il faudra mettre des stickers seconde guerre mondiale, j'en garderai une comme ceci. Alors le chocolat à l'intérieur, il est très bon, il est au café énergisance pour booster, mais je vais pas faire une vidéo dégustation, mais j'ai déjà entamé le paquet, donc très bon. Bon, j'ai aussi pris une boîte de 7,62, 5 euros pièce, franchement certains diront que c'est abusé, mais c'est vraiment pas du tout cher, pour ceux qui s'y connaissent, ils me diront la même chose, 5 euros pièce c'est pas cher. Parce que généralement les boîtes comme ça de 7,62, j'en ai vu que à 10, 15, 20 euros, et en Allemagne c'est vraiment pas du tout cher. Et du coup, je peux que vous conseiller ce magasin, c'est vraiment une belle boîte. J'ai aussi pris ce paquet, alors c'est un pack, je ne sais plus encore c'est quel armé, je me suis pas encore bien renseignée là-dessus, mais ça doit être armé allemande. Il va falloir que je me renseigne aussi, je l'ai pris parce que c'était pas cher non plus, et c'est bien pour les militariats, parce que j'en cherchais encore d'autres. C'est un masque à gaz, car en Allemagne, ce n'est pas interdit, je rappelle la législation sur les masques à gaz en France, c'est pas trop bien vu. Mais en Allemagne, ils en vendent de toutes sortes, et j'ai juste rajouté une capsule qu'on peut trouver sur le marché en France pour le professionnalisme. Je ne sais pas si on dit ça. Mais en tout cas, super bien, il faudra juste que je le lave encore un petit peu. Si je le lave, je pourrais peut-être l'utiliser même pour l'airsoft, mais bon, j'ai déjà le mien. Donc, super pièce. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Franchement, super magasin, donc cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le rappelle. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Dommage, j'aurais bien aimé. Mais en tout cas, je ne peux que vous dire du bien de ce magasin. C'était Anis Anis, abonnez-vous, et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada